Vous êtes accueilli dans l'exposition par deux photos panoramiques. L'une qui montre l'évolution des ports de Marseille, en particulier de la Rade de la Joliette et de l'entrée du Vieux Port. Vous avez une photo panoramique en noir et blanc de Camille Brion de 1869 et puis une photo panoramique de Thierry Masson de 2019. Bien évidemment, on voit l'évolution, ce qui est singulier puisque l'idée c'est de mettre à l'honneur Marseille, la Provence, la Méditerranée, ici au musériard de Provence. Et vous vous trouvez ici, dans ce bâtiment qui n'existait pas, l'ancienne station sanitaire maritime, mais un des murs de la librairie et conservé était un mur d'une de ces maisons qui se retrouvent là en contrebas de la cathédrale de la Major. Donc voilà, rien que là, on voit l'évolution, bien évidemment, l'emblématique Mucem que l'on retrouve en 2019 mais qui n'est pas encore là, le Fort Saint-Jean qui est toujours là, le Préau des Acoules, la cathédrale de la Major, mais aussi cette forêt de mâts où on se disait, voilà, une accumulation de mâts au port de la Joliette avec cette grande rade, une petite digue mais il n'y a pas encore la digue. Donc, et puis le Fort Saint-Nicolas, évidemment, là, la colline du Palais du Faro qui n'est pas encore ici, le port de la réserve qu'on illustrera ailleurs dans le cadre de l'exposition, le vieux port avec cette forêt de mâts à nouveau, ces grands voiliers, Notre-Dame de la Garde, emblématique. Et puis, on change d'époque et en fait, cette photographie a été en fait un assemblage de photographies numériques pour recomposer ce panorama fait par Thierry Masson qui est un grand collectionneur et Thierry Masson, lui-même photographe, a fait ce panorama d'un même angle de vue, voilà, où on aperçoit le misérior de Provence, bien évidemment, le Mucem, la Villa Méditerranée future Grotte-Cosquer et puis l'évolution du port avec la digue et les transports maritimes au loin avec la CMA-CGM, les lignes de ferry avec la Corse et puis aussi les bateaux de croisière pour certains bateaux de petite capacité qui sont ici ou sinon au port Léon-Bouré. Donc, tous ces ports dont je vous ai parlé, que ce soit la Joliette, le port Léon-Bouré et puis d'autres petits ports, jalonnent le littoral de Marseille. On a quand même 57 km de façade maritime, 24 km de Calanque. Donc, on n'a que des bijoux, des petits bijoux, des grands bijoux qui sont mis en valeur par ces photographes et ces peintres de différentes époques. Et là, on retrouve, voilà, ici le port de Prado-Carenage. À l'époque, mais on le verra dans d'autres photos, il y avait un canal qui reliait le vieux port ici au port de la Joliette pour faciliter le transit d'un port à l'autre et éviter trop de trafic à la sortie du vieux port. Donc, voilà, l'idée de cette exposition, c'est de montrer les différents regards et de montrer ce qui a changé ou ce qui n'a pas changé puisqu'il y a la permanence, évidemment, des monuments emblématiques qui sont toujours ici et d'illustrer le fait que Marseille a toujours attiré beaucoup de monde, a fait rêver et le port a toujours fait rêver et c'est ce qu'on essaye de faire dans cette exposition.